Salut les gars, salut les gars, salut à tous les autres, je partais de votre club, bienvenue à vous. Encore une journée avec du mouvement, ce coup-ci c'est plutôt une journée un peu sans on va dire, au niveau des remures, parce qu'on prend une petite claque, surtout au niveau d'Amari Traoré on va en parler. On va parler de Romain Fèvre et bien sûr de la dernière info juste avant que vous voyez cette vidéo, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est au niveau de Abdoulaye Ndiaye, pour ceux qui suivent Bastia ou qui le connaissent parce qu'il a joué en jeune à Lyon, là il a été prêté à Bastia et du coup il a reçu une offre de Bastia pour le récupérer et voilà lui on l'a refusé, mais je vais un peu plus développer sur lui juste après donc on va rappeler ces trois joueurs là, avant ça les gars n'hésitez pas à abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, merci pour tous ceux qui le font et vraiment n'hésitez pas pour tous les nouveaux, on va commencer cette vidéo avec Romain Fèvre, donc l'info c'est que Bandsmoos et je crois qu'il y a Fulham qui est dessus, mais Bandsmoos comme ils détiennent 40% de l'Orient, en tout cas les propriétaires détiennent quand même quasiment la moitié du club ont vu une aubaine avec Romain Fèvre, c'est-à-dire ils voudraient l'acquérir de par Lyon, lui on demande 15 millions, mais ils aimeraient bien leur mettre une saison en plus à Lorient, parce que voilà comme ils sont un peu partenaires, ils aimeraient leur remettre une saison entièrement à Lorient pour ensuite peut-être le prendre justement dans deux ans, donc ça serait la solution de Bandsmoos pour le récupérer, après comme si des clubs riches en Angleterre, 15 millions pour eux c'est rien du tout, c'est une miette par rapport à un club français qui se dit 15 millions, c'est quand même une grande jambe d'un humain, pour eux c'est une miette en Angleterre, donc s'ils mettent 15 millions ou plus, honnêtement moi ça me dérange pas, je pense que Fèvre ne s'imposera jamais à Lyon, il y a eu énormément de joueurs comme ça qui sont un peu fragiles, où tu sens tout de suite qu'ils ne sont pas à l'aise, donc autant récupérer 15 millions, c'est quasiment tout un retour sur investissement, si on peut mettre une clause de 10 ou 20%, 10% ce sera déjà pas mal dans le contrat, si au cas où dans le futur il part dans un autre club club en Angleterre, ça nous fera toujours de l'argent en plus. Donc voilà pour Fèvre, moi je suis vraiment très content qu'il parte, parce que pour moi il ne s'imposera jamais à Lyon. Je vais garder très horreur pour la fin, je vous parlais vite fait d'Abdoulaye Ndiaye, prêté par Bastia qui fait une très très bonne saison en Ligue 2, qui sont cinquième ou sixième de Ligue 2, il aurait reçu une offre de 500 000 euros de Bastia pour l'acquérir définitivement, sauf que Lyon normalement en voudrait 4 ou 5 millions d'euros, il y a des clubs allemands et d'autres clubs français intéressés par lui, et il faut savoir qu'à Lyon il n'a une place que de quatrième défenseur dans la hiérarchie, donc c'est-à-dire le dernier. Donc là, à mon avis, je pense que le reprêter ça pourrait être une bonne solution, ou alors le convaincre d'être le quatrième et de jouer de temps en temps, après c'est comme le joueur veut et comme le club voudra faire en fonction de l'avis de Ndiaye, en tout cas je ne compte pas en rajouter sur ce dossier-là, parce que c'est un petit peu un dossier complexe, parce qu'est-ce qu'il voudra être quatrième et prendre de l'expérience, est-ce qu'il voudra encore s'agirer autre part, partir définitivement ou en prêt, ça je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo, parce que là il n'y a pas eu non plus énormément d'infos, juste l'info Bastia, à mon avis il ne partira jamais à Bastia, parce que 4 ou 5 millions c'est énorme pour des clubs de Ligue 2, qui eux généralement travaillent avec des 500 000, 1 million d'euros par joueur, donc si lui on veut 4 millions, ça fait quand même beaucoup pour un club de Ligue 2. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'Amahari Traoré, hier vous avez vu mon enthousiasme, beaucoup de monde avait dit que ça allait être quasiment fait, au final, un a dit que ça n'allait pas se faire, après ça a enchaîné, Foot Mercato a pris un petit peu la température au niveau de ce dossier-là, et à ce qui est pareil, il n'y a pas du tout d'accord, c'est très très compliqué, à moins d'un retournement de situation extrême d'après eux, et il y aura encore des clubs allemands et des clubs turcs aussi encore sur lui, il ira au contrat le plus cher à mon avis, donc ça va être dur, à moins que l'Aistor sorte le paquet au niveau du salaire, pour le faire venir, après on verra. C'est à lui de voir son challenge, le challenge qu'il veut, Amahari Traoré, donc si il veut aller dans les clubs turcs pour se perdre là-bas, il fait ce qu'il veut, c'est pour moi d'aller en Turquie, c'est pas non plus incroyable pour jouer encore l'Europe, après il fait ce qu'il veut, s'il veut déjà finir sa vaine carrière, si c'est son premier souhait, ou jouer la coupe d'Europe, ou être dans un club qui va essayer de remonter directement l'année prochaine, sur le podium, il fait ce qu'il veut, moi en tout cas je suis dégoûté, si il y a un retour dans ma situation, je serais le plus content, mais voilà, ça fait mal parce qu'en très très peu d'heures, même pas une journée, en très très peu d'heures, ça a vite capoté, donc voilà, je tiens quand même à dire que les gens qui ont dit qu'il allait les signer, bravo, parce que vous êtes vraiment des menteurs, parce que voilà, tout le monde a confirmé en deux secondes, donc voilà, c'est pour faire passer des fausses rumeurs, et faire ceux qui s'y connaissent, qui ont beaucoup d'infos, franchement c'est petit quand même, parce que autant rien dire, autant attendre la fin de la saison, la fin du championnat, et après on verra, là ils annoncent directement qu'il a signé, au final tout le monde après en quelques heures dit, bon bah il n'y a rien du tout, franchement c'est quand même honteux de leur part, juste pour faire du buzz un peu, dire des trucs comme ça, donc voilà, donc s'il n'y a pas, il y aura d'autres pistes, on verra dès que le mercato commencera, et s'il y a un retour dans ma situation, je tiens au courant dans les prochaines vidéos les gars, je vous laisse là dessus, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur Fev, Abdoulaye Ndiaye, et Amaritraoré, je vous laisse là dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ciao les gones !